Les funérailles du prince Philippe, mort ce vendredi à l'âge de 99 ans, auront lieu samedi 17 avril à la chapelle Saint-Georges de Windsor. L'occasion de revoir, pour la première fois depuis un an, la famille royale réunit. Alors qu'une source interrogée par le Daily Mirror révélée qu'Harry s'était entretenue avec ses cousines Béatrice et Eugénie Dior et leur avait indiqué qu'il comptait revenir en urgence pour assister au funérail de son grand-père, la journaliste Rebecca English, spécialiste de la royauté, a confirmé l'information ce samedi. Dans une série de tweets postés le 10 avril, la correspondante royale pour le Daily Mail a d'abord donné plus de détails concernant la cérémonie, avant de se pencher sur la liste des invités. Il y aura 30 convives, incluant la famille, enfants et petits-enfants, ainsi que le personnel de longue date à l'instar du valet, de l'écuyer et du secrétaire particulier du prince, a révélé Rebecca English avant d'ajouter, cela inclut le prince Harry, mais pas la duchesse de Sussex qui, enceinte, s'est vue conseillée par ses médecins de ne pas prendre l'avion. Pour rappel, chaque grossesse est différente et Meghan Markle, âgée de 39 ans, a fait une fausse couche en juillet 2020. Des conditions qui, à elle seule, justifient parfaitement le fait que la duchesse de Sussex préfère éviter le voyage. Une cérémonie sans public Covid oblige, les funérailles du prince Philippe se dérouleront sans public, les visiteurs sont d'ailleurs priés de ne pas se rendre à Windsor, pour éviter les bains de foule, mais la cérémonie sera intégralement retransmise à la télévision, car seront autorisés les journalistes et les photographes. A 15h, samedi 17 avril, heure du début des funérailles, sera respecté une minute de silence en hommage au prince disparu après plus de 70 ans passés au sein de la couronne britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada